Le monde entier célèbre la solidarité humaine en Côte d'Ivoire, plusieurs activités initiées aujourd'hui par le ministère de l'Enfant, de la Femme et de la Famille. Cinquantenaire de la RTI clôture des festivités ce soir avec la soirée spectacle prévue au Golf Hotel d'Abidjon. Les Malgaches étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leur président ainsi que leur député. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La solidarité humaine mise en exergue ce 20 décembre, la journée internationale de la solidarité humaine a été instituée en décembre 2005 par les Nations Unies pour promouvoir une culture de solidarité et de partage en vue de lutter contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités initiées aujourd'hui par le ministère de l'Enfant, de la Femme et de la Famille. La ministre Anou Lotto, qui a appelé les Ivoiriens à cultiver la fraternité et le partage valeurs intrinsèques de nos traditions africaines, a donné une fois de plus l'exemple aujourd'hui, une remise de dons aux populations et une visite aux personnes démunies et aux victimes de guerre dans la commune de Yopougon. La solidarité magnifiée aujourd'hui, illustration également avec ce don de vêtements et de chaussures aux habitants des quartiers précaires de Koumassy. Ce père Noël venu avant l'heure est l'ONG Prospérité pour l'Afrique. Reportage, Laetitia Mwangli. Toilettes à ciel ouvertes, stationnement d'eau usée, des maisons bâties sous des hautes tensions électriques, nous sommes au quartier Bété dans la commune de Koumassy. Situé à proximité de la zone industrielle, ce quartier fait montre d'un état de précarité avancée dans lequel vivent ses habitants. On a des problèmes de l'eau, on prend l'eau depuis pour aller se laver et puis il n'y a pas de WC. On n'arrive pas à se coucher, l'eau rentre dans la maison, souvent les enfants tombent malades. L'ONG Prospérité pour l'Afrique décide d'apporter son aide à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier. Ce qui nous a motivés, c'est vraiment le cadre de vie, c'est vraiment difficile. Une action humanitaire très appréciée par les bénéficiaires en cette fin d'année. Aujourd'hui les gens ont décidé de venir nous faire cadeau. Donc s'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent venir nous aider, c'est comme ils l'ont fait aujourd'hui, vraiment ça nous va droit au cœur. L'ONG Prospérité pour l'Afrique existe depuis 2009. Elle œuvre dans les domaines de l'humanitaire, de la protection de l'environnement et des droits de l'homme. Cinquantenaire de la RTI, suite et fin des festivités, on a fait la célébration pour enfin aujourd'hui avec ce gala prévu à 21h dans les jardins du Golfe Hôtel d'Abidjan. Plusieurs activités ont jalonné ces festivités depuis le 18 décembre. Plusieurs concerts ont été donnés dans certaines communes d'Abidjan. Retour sur la soirée d'hier, c'était au complexe sportif de Yopougo. Ce sont des cris de joie, des chants en chœur et des pas de danse qui ont rythmé le spectacle offert par la RTI à l'occasion de ses 50 ans. La RTI s'est déplacée vers ses téléspectateurs pour faire la fête avec eux au complexe sportif de Yopougo. Plusieurs artistes de différents genres musicaux se sont sous-cédés sur la scène pour offrir au public un spectacle inédit. Les artistes et les spectateurs n'ont pas manqué d'encourager et de féliciter la RTI pour le travail abattu depuis 50 ans. L'état à l'intérieur c'est pratiquement la RTI qu'on regarde. Donc on pense qu'il faut encourager, moderniser la RTI, faire partager les émotions des Ivoiriens aux autres peuples de Côte d'Ivoire. La RTI c'est vraiment, c'est au top. Sans la RTI on ne peut rien faire. Ça nous fait plaisir de participer aux 50 ans de la RTI parce que nous-mêmes nous sommes les enfants de la RTI. J'encourage beaucoup la RTI pour ce que la RTI fait pour la musique ivoirienne et puis pour nous parce que la RTI nous aime beaucoup. Voilà pourquoi elle nous a invités ici. Donc vraiment on dit merci à la RTI. Quand on était encore gamins on regardait les Baïs Pintos, les Nesto Djédé, là on était encore au primaire. Aujourd'hui nous sommes à la RTI, nous sommes le venu des enfants de la RTI. Ça nous fait plaisir de participer aux 51 ans vraiment et encore peut-être que par la grâce de Dieu aussi on peut encore participer à quoi vraiment ça nous fera plaisir. Vive la Côte d'Ivoire. En plus de celui de Yopougon était prévu des concerts à Kumansi et à Abobo pour le plaisir des téléspectateurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Yvoire. Et cette campagne en faveur des élèves des établissements scolaires et primaires, elle concerne le dépistage dans le domaine des affections buccodentaires, ophtalmologiques et ORL, démarrage de l'opération dans la commune d'Atecoubé. Le reportage est signé Christelle Menon. Il faut le faire au moins deux fois par jour, de haut en bas et pendant au moins trois minutes. Le brossage des dents sera enseigné à environ 30 000 enfants lors d'une campagne qui sillonnera 40 établissements primaires et préscolaires sur tout le territoire ivoirien. La campagne est organisée conjointement par les programmes nationaux de santé buccodentaire, santé oculaire et de santé scolaire et universitaire avec l'appui du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La campagne prévoit aussi et surtout le dépistage intégré d'affections buccodentaires, ophtalmologiques et ORL. Elle vise ses enfants des quartiers urbains précaires et des zones rurales enclavées qui n'ont pas toujours accès aux soins. La santé, je ne passe pas à la santé buccodentaire. Le milieu scolaire surtout, la santé buccodentaire constitue au moins la deuxième, une des deuxièmes causes d'assentérisme à l'école. Et ces enfants n'ont pas l'information suffisante. Et c'est ce que le ministère de la santé, à travers les différents programmes, buccodentaire, santé scolaire et universitaire, essaie de faire corriger, informer les enfants et leur donner le message des bonnes habitudes, des bonnes pratiques. Ate Koube, commune pilote et plus précisément l'école primaire publique Jeloukou, a été choisie pour le lancement de la campagne. Démarrage de l'opération, début 2014. A présent, la page verte de cette édition, l'on fait ainsi référence à l'environnement, clôture aujourd'hui de la quinzaine de l'environnement. L'événement a débuté le 10 décembre dernier, au menu une caravane et des journées portes ouvertes. Cette année, la sensibilisation visait les élèves des lycées et collèges. La quinzaine de l'environnement, pour cette édition 2013, a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires, dont l'esprit encore innocent, peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière Atouban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, avec le soutien de Miss F, Miss Environnement, ont donné aux enfants tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette compagnie m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, baler devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourrait servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un acte, qui va contre la préservation de l'environnement, en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera, une école où la propriété n'est pas un vain mot. Dans la même dynamique, on parle à présent de ce concours sur la thématique du développement durable. Il s'agit de la deuxième édition. La phase éliminatoire a débuté hier. 14 établissements en compétition autour du thème « Une école verte pour un développement durable ». Grâce Kando. C'est parti pour la deuxième édition des phases éliminatoires du jeu concours Génie en Neb sur le développement durable. L'objectif du concours, promouvoir l'environnement, la salubrité et le développement durable en milieu scolaire. On a constaté que le concept du développement durable n'était pas bien compris en Côte d'Ivoire. À travers les enfants, c'est le canal le plus approprié pour diffuser la culture du développement durable. Une fois que les enfants ont maîtrisé, ont acquis des valeurs en thème de promotion du développement durable, cela se fait aisement dans tous les foyers. 14 établissements sur le plan national sont en compétition. Thème retenu « Une école verte pour un développement durable ». Au sorti de ce concours, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à sensibiliser tous mes amis pour qu'ils prennent conscience que c'est vraiment important de protéger notre environnement, qu'il en va de notre existence sur cette terre. Les phases éliminatoires du 2 jours. 4 établissements seront retenus pour la finale qui se tiendra en janvier 2014. La compétition se déroule en trois rubriques. Questions concertées, questions à la chaîne et les questions tirées au sort. La bonne réponse. Hors de chez nous, tout d'abord en bref en Centrafrique, malgré l'opération Sangaris, les violences interreligieuses se poursuivent. Hier soir, d'intenses échanges de tirs ont eu lieu à l'aéroport de Bangui. Amnesty International dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les deux parties en conflit. Quant à la demande du président français François Hollande à l'UE pour un soutien militaire à la mission, la réponse sera donnée au mois de janvier. La situation au Soudan du Sud s'enlise. Hier, des soldats de l'ONU ont été tués dans l'attaque d'une base de l'ONU. Des civils affluent dans le camp des Nations Unies à Djouba en quête de sécurité. Ils se mettent à l'abri des combats entre deux factions rivales de l'armée sud-soudanaise, les fidèles du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Ancien frère d'armes, mais d'ethnies différentes. Les risques d'affrontements communautaires n'ont jamais semblé si forts. Barack Obama a parlé jeudi d'un pays au bord du précipice. 20 000 personnes ont déjà rejoint les bases des Nations Unies dans la capitale, 34 000 dans tout le pays. Les gens que nous accueillons peuvent rester ici s'ils ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur. Notre politique et notre mandat consistent à garder les civils en vie. Les casques bleus patrouillent dans une capitale qui tourne au ralenti et dont de nombreux habitants évoquent leur peur. Depuis dimanche, au moins 500 personnes ont été tuées à Djouba. Et les combats s'étendent à l'est du pays. Jeudi, la base des Nations Unies dans l'état de Jonglet a été attaquée. Deux casques bleus indiens ont été tués. Et pour être plus complet sur le sujet, l'ONU a envoyé aujourd'hui 4 hélicoptères pour évacuer son personnel d'une de ses bases du Soudan du Sud. Élection présidentielle mais aussi législative aujourd'hui à Madagascar. Un second tour avec deux candidatures pour la magistrature suprême. Robinson Jean-Louis et Eri Rajao Nariman-Pianina. 6h du matin, à Antananarive. Sous un petit crachat matinal, les premiers électeurs sont déjà à pied d'oeuvre. Dans ce bureau de vote de la capitale, tout est prêt pour recevoir les votants. Ils étaient 8 millions appelés aux urnes aujourd'hui pour ce second tour de la présidentielle couplée à des législatives. Partout, on a voté sous l'œillet attentif des observateurs. Aucun incident majeur n'a été signalé. La population est calme. Le processus électoral est respecté dans les bureaux de vote. Les deux candidats en lice ont voté dans la capitale. Prudent. Jean-Louis Robinson, soutenu par Marc Ravalomanin, s'est contenté d'un proverbe malgache. Il ne faut pas danser tant que rien n'est joué. Même discrétion chez son adversaire, Erra Zonari-Mampian, qui a reçu ces jours derniers le soutien appuyé du président de la transition. Andra Zouel, qui à la sortie du bureau de vote, s'est engagé à respecter le choix des malgaches. C'est l'ensemble du peuple qui décidera qui sera le nouveau président de la République de Madagascar. Mais quel que sera le nouveau président ? Vous êtes prêts à faire la passation ? Comme je l'avais déjà dit, je suis prêt. Et je vais faire, justement, je suis prêt à le faire et je le ferai. Les électeurs, eux, ne demandent qu'à y croire. Le perdant devra accepter le résultat, car nous les malgaches, nous sommes de plus en plus pauvres. Tout ira mieux après les élections. Il faut que le vaincu accepte sa défaite pour qu'il n'y ait pas de troubles. Les premières tendances devraient être connues pendant le week-end. Les malgaches attendent beaucoup de ce scrutin après quatre années de crise qui ont ravagé l'économie et plongé l'île dans une extrême pauvreté. En bref, en Ouganda, les députés interdisent le port des mini-jupes chez les femmes. Ils ont adopté le projet de loi qui interdit le port de vêtements jugés indécent chez les femmes. Et puis, en images, en Russie, Mikhail Khodorkovsky, gracié et libéré. Une décision du président russe Vladimir Poutine. L'ex-mania du pétrole était emprisonné depuis plus de dix ans. En octobre 2003, la première fortune russe avait été arrêtée pour escroquerie et évasion fiscale. Les chanteuses de Pussy Riot et les activistes de Greenpeace bénéficient également d'une grâce présidentielle. Et puis, en bref, il faut terminer. Plus de 80 blessés dans l'effondrement du plafond d'un théâtre à Londres. Le plafond de l'Apollo Theater s'est effondré hier soir au milieu d'une représentation théâtrale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada